Bonjour, je m'appelle Sarah Perrin, je suis docteure en sociologie depuis lundi 17 octobre et ma thèse a été dirigée par Emmanuel Langlois qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux et par Karine Bertrand qui est professeure au Canada. Et puis ma thèse portait, pour le dire rapidement, sur les trajectoires de femmes insérées socialement, usagères revendeuses de drogues illicites à Bordeaux et à Montréal. Je commence par démontrer que les femmes dans les mondes de la drogue et les femmes les plus insérées socialement sont doublement, même triplement invisibles à la fois du fait de leur genre, du fait de leur pratique illicite et du fait de leur insertion sociale. Donc en fait on ne les voit pas ou très peu parmi les interpellées par la police pour un motif lié aux drogues ou dans les structures socio-sanitaires de prise en charge des usagers de drogue, que ce soit à Bordeaux et à Montréal. Donc après dans une première partie, moi je suis des fans usagères revendeuses insérées socialement et aussi des hommes usagers revendeurs insérés socialement dans les usages, les ventes et les achats de drogue. Et puis je mets en avant les vulnérabilités spécifiques des femmes qui sont victimes d'un stéréotype de lubricité, qui sont décrédibilisées et qui sont perçues comme incapables de faire preuve de violence. Et puis j'analyse aussi leur capacité d'agir, comment elles peuvent retourner leur stigmate pour en retirer de l'empowerment et donc s'intégrer et voire même retirer des avantages dans un milieu déviant. Puis je regarde aussi quelles sont les vulnérabilités liées à l'insertion sociale. Donc en l'occurrence, les usagers et usagères insérés socialement courent tout le temps le risque de voir leurs pratiques illicites, mire à leurs études, leur travail ou leurs relations familiales. Mais comment aussi le fait d'avoir une insertion sociale les pousse à gérer leurs usages et donc leur permet d'avoir une double risque, qui peut générer un sentiment d'épanouissement. Dans une deuxième partie, je m'intéresse aux structures de prise en charge. Donc je commence par démontrer que les structures sociosanitaires à Bordeaux et Montréal se sont focalisées sur deux figures féminines, les mères ou les femmes enceintes et les travailleuses du sexe. Qu'en conséquence, les structures dédiées aux femmes sont focalisées sur ces deux profils, mais que les structures non mixtes ou en tout cas ciblant les femmes sont quand même rares. Il y a aussi un ciblage social de ces structures qui sont davantage pensées pour des usagers précaires. Et donc moi j'analyse les raisons du non-recours à ces structures de prise en charge des usagers et réusagers, puisqu'il y a quand même des structures qui sont pensées pour eux, des structures pensées pour des usagers plus diversifiés, plus intégrés, plus jeunes aussi. Et en fait, il y a quatre raisons principales à ce non-recours. D'une part, les usagers et les usagères affirment ne pas avoir besoin d'aide parce qu'ils gèrent par eux-mêmes les conséquences négatives de leur consommation. D'autre part, ils méconnaissent les structures qui sont adaptées à leurs besoins. Troisièmement, beaucoup ont parlé de leurs usages à des professionnels non spécialisés. Ils se sont sentis jugés ou incompris par leurs médecins, infirmières, gynécaux. Et donc ça constitue un obstacle au soin. Et puis quatrièmement, ils sont dans une stratégie d'évitement du stigmate et ils refusent d'aller vers des structures qu'ils pensent conçues pour des usagers marginalisés, toxicomanés. Troisième partie, j'essaye d'aller vite focaliser sur la répression. Donc là, je commence par montrer que, tandis qu'en France, la répression contre les drogues s'accentue actuellement au Canada, une nouvelle voie est envisagée avec la légalisation du cannabis et puis très récemment la décision de décriminaliser toutes les petites possessions de drogue en Colombie-Britannique à partir de janvier 2023. Il n'empêche que les femmes, et plus encore blanches et insérées dans les deux pays, sont très peu arrêtées et interpellées par la police. Donc j'ai interrogé des policiers aussi pour voir les raisons de ce non-ciblage des femmes dans les profilages policiers. Donc en fait, il y a des mécanismes à la fois individuels et structurels, des stéréotypes sexistes, racistes, des contraintes professionnelles et managériales qui les poussent à interpeller, surtout des jeunes hommes racisés, précaires, qui vivent dans des quartiers défavorisés. Et puis, à la fin de cette troisième partie, je montre que les femmes usagères et revendeuses et les hommes usagers et revendeurs sont très bien conscients de ce qui oriente les profilages policiers et les enjouent en mobilisant leur couleur de peau, parce que la majorité de mes usagers sont blancs, leur insertion sociale, leur apparente normalité, la sécurité des quartiers dans lesquels ils évoluent, et puis pour les femmes, leur genre, qu'elles vont performer, qu'elles vont mettre à profit pour éloigner l'attention policière. Voilà. Et je conclue juste sur le fait qu'en gros, ma thèse analyse l'ébranlement d'un ordre de genre qui s'intègre dans une mutation plus globale, plus généralisée des enjeux de genre. Donc, en termes de méthode, moi, j'ai réalisé 108 entretiens semi-directifs avec des femmes usagères et revendeuses insérées, des hommes usagères et revendeurs insérés à Bordeaux et Montréal, des professionnels sociosanitaires dans les deux villes, des acteurs et experts des politiques publiques liées aux drogues toujours sur les deux villes, et des policiers uniquement à Bordeaux, puisque les policiers montréalais ont refusé de répondre à mes questions. Ça fait depuis ma troisième année de licence, même avant, que je m'intéresse aux drogues, à l'usage de vente, etc. Donc, c'est en grande partie grâce au cours de L2 d'Emmanuel Langlois, drogue et société, que je me suis aperçue qu'on pouvait faire de la sociologie sur les drogues. Donc, dès la L3 et puis après en master à Sciences Po, j'ai orienté tous mes travaux de recherche, et même pas mes travaux de recherche, tout ce que je pouvais orienter sur les drogues, je l'ai fait. Et en fait, en faisant ça, je me suis aperçue qu'il y avait un vrai gap sur femmes et drogues, où souvent dans les échantillons, les hommes étaient majoritaires, où elles apparaissaient très peu, et pareil pour les usagers insérés, où en fait, la majorité des recherches se concentrent sur des personnes précaires, marginalisées. Donc, je me suis dit, pourquoi ? Puisque moi, j'en voyais en fait sur mes terrains des femmes, des personnes insérées, et je trouvais qu'on en parlait peu, en tout cas pas assez à mon goût. Donc, j'ai décidé d'orienter ma thèse vers ça. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est quand j'en ai parlé à mon directeur de thèse, Emmanuel Langlois, en lui disant que j'avais envie de travailler là-dessus, et il m'a dit, mais vous êtes sûre que vous allez trouver des interrogés ? Et donc, cette espèce de doute sur la possibilité même de trouver des femmes, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Donc, maintenant, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'ISPED, l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement à Bordeaux. Donc, j'ai un contrat d'un an, renouvelable deux ans. Et je coordonne le dispositif TREN, donc Tendances Récentes et Nouvelles Drogues en Nouvelle-Aquitaine. C'est un dispositif qui observe les tendances récentes liées aux usages, au trafic, à la répression, aux pratiques professionnelles liées aux drogues en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, j'espère pouvoir continuer dans la recherche et l'enseignement.